... Juin 2009, les employés de l'usine de fabrication de cuisine César apprennent la fermeture de leur entreprise. ... Neuf ans plus tard, le site des affectés de César s'apprête à devenir César, un tiers-lieu. Un tiers-lieu désigne soit un espace de travail, soit un espace de loisirs, soit les deux à la fois, mais l'idée, c'est le partage, le travail collectif. ... Derrière cette ancienne porte de service, des élus, des agents de mairie, des membres d'associations, des musiciens, des agriculteurs, des compagnons bâtisseurs vont refaire vivre le lieu tous ensemble. ... Pour ne pas en faire un fourre-tout et que chacun s'y retrouve, sont organisés des ateliers d'intelligence collective. Atelier proposé par un collectif parisien, WeShare, spécialisé dans la réalisation de tiers-lieux dans les méthodes d'économie collaborative. ... Volontairement, on ne veut pas définir très précisément ce à quoi ça va ressembler, puisque précisément ce sont ces ateliers de travail, cette occupation d'abord temporaire, puis on l'espère permanente par une, puis plusieurs personnes, plusieurs associations, plusieurs groupes d'habitants à Marmonde, qui va définir les contours du lieu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de personnes ici, que ce soit des élus, des techniciens ou des habitants, d'aller construire une colonne vertébrale autour des industries créatives. On le sait, le festival Garro Rock tient un rôle assez important. Une offre de formation s'est développée en parallèle, qui s'appelle Garro Camp, et qui pourrait jouer ce rôle justement de fil rouge au sein du lieu. La Rock School Barbé a des projets de petits frères ou de petites sœurs de Bordeaux à ici, Marmonde. On travaille sur les outils qui permettent de faire émerger des usages, qui permettent d'abord de diverger, puis de converger, parce que l'intelligence collective, ça peut être tout aussi bien une somme d'individus qui sont individuellement pas si intelligents que ça. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la véritable intelligence collective, où grâce à des méthodologies qu'on a appliquées par le passé, grâce à des outils qui sont pertinents, faire en sorte que ce qui sort de là, ce soit pertinent pour le lieu, ce soit pertinent pour la ville, et ce soit pertinent pour les gens qui participent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, c'est une rencontre des différentes personnes qui participent à l'atelier, et donc c'est un lien, ça permet de créer du lien entre nous, et je trouve que c'est très créatif et très intéressant intellectuellement. Et à titre personnel, je trouve que c'est un domaine qui nécessite d'être développé de plus en plus dans la société, pour que tous les citoyens puissent partager, quelle que soit leur origine, et quelle que soit leur activité professionnelle. Comment vous pensez que vous allez l'investir, vous, ce lieu ? Ce lieu, à la fois en tant qu'acteur culturel, mais également en tant que citoyen, et aussi pour pouvoir avoir des échanges intergénérationnels avec des personnes. Alors je n'avais pas envie de créer un tiers-lieu pour créer un tiers-lieu. Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai visité le tiers-lieu Darwin, à Bordeaux, mais il me semblait que nous avions besoin d'expérimenter les nouvelles, disons, les nouvelles formes économiques émergentes à Marmande, avec surtout les ressources du territoire. Les ressources du territoire sont la culture, l'économie sociale et solidaire, et il nous fallait inventer un produit, disons-nous, ou un lieu, qui permette à toutes ces ressources de travailler ensemble et d'imaginer un avenir commun. Et c'est pour ça que, lorsque cette usine s'est libérée, nous avons essayé de réfléchir à la manière de greffer ce projet dans cette usine. Et en fait, tout s'est véritablement mis en marche lorsque nous avons pu décrocher des aides financières, des subventions pour pouvoir assumer ce projet. L'esprit d'un tiers-lieu, ce n'est pas on efface tout et on recommence. Il y a un fil tendu entre le passé et le futur. Déjà, on a cette expérience de tiers-lieu parce que c'est une thématique qu'on a poussée, nous, au sein des offices de tourisme. Par exemple, comment se dire aujourd'hui qu'un office de tourisme doit faire sa transformation physique et se transformer aussi un troisième lieu où, du coup, c'est aussi dans un village ou dans une ville, un endroit identifié que les gens connaissent. Et comment, du coup, ça devient aussi un lieu de rencontre où il y a une mixité sociale. En fait, ça, je crois que ce tiers-lieu, pour qu'il fonctionne, pour qu'il y ait des flux suffisants, il faut qu'il y ait une fierté collective qui s'installe entre les habitants, les anciens aussi ouvriers qui ont travaillé sur ce site. Et il y a aussi, c'est encore, il y a une douleur latente. En fait, ils ont du mal à revenir, de se dire, ben voilà, il y a eu un passé. Et puis aujourd'hui, on fait autre chose et on transforme ce lieu. Il y a une nouvelle vie qui se développe. Là, il y a des ouvriers qui sont présents aujourd'hui, des anciens ? Des anciens, non. Alors, on y va doucement avec les anciens ouvriers parce que c'est trop douloureux pour eux. On les a eus au téléphone. Donc, on va les rencontrer un peu au cas par cas pour justement essayer un petit peu de leur montrer sur quoi on est en train de travailler. On va les inviter à venir, mais vraiment, on va les chouchouter parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de douloureux. Et en même temps, on a tellement à prendre d'eux. Parce que je pense qu'aussi, en aménagement, ce qu'il ne faut pas obliger, c'est que ce lieu, il a eu un passé, il a une mémoire et cette hybridation, il faudra aussi qu'on se repose sur cette mémoire pour créer quelque chose qui a vraiment de la valeur et qui a une âme, en fait. Que ce ne soit pas en dehors des réalités, en fait, de la vie marmandaise. Sésame. Alors, oui, sésame. Sésame, le tiers-lieu de Marmande, doit ouvrir au mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada